Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers amis, bonjour, un grand merci pour votre fidélité à votre émission Au risque de l'Histoire. Alors, ils ont pour nom Jean Dubélé ou François de Tournon, Thomas Wosley ou Stéphane Gardiner, Hippolyte et Louis d'Est. Inconnus du grand public, ils jouent pourtant un rôle majeur dans la construction des états modernes au XVIe siècle. Ils sont au service des rois, du roi de France bien évidemment, François Ier dans la première moitié du XVIe, mais aussi Henri VIII d'Angleterre ou encore Charles Quint. Ils ont un point commun, ce sont des hommes d'église, diplomates, mais pas seulement, archevêques ou évêques, parfois cardinaux. Alors, sont-ils précisément des précurseurs du fameux cardinal de Richelieu ? Quel est leur rôle dans la naissance de l'État alors que nous sommes en pleine renaissance ? Est-ce que nous devons parler d'homme d'État plutôt que d'homme de Dieu ? Comment concilier d'ailleurs cette double fidélité, État-Église ? C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission consacrée à ces prélats d'État. La crosse et le sceptre au XVIe siècle, tel est le titre de cette émission. Et pour évoquer cette relation si particulière, je suis heureux de recevoir Cédric Michon et Jean Seignet. Cédric Michon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien moderniste, qu'on appelle spécialiste de l'époque moderne, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Vous êtes professeur à Rennes 2. Alors, vous avez publié il y a 12 ans un livre que j'ai plagié pour trouver un titre à cette émission, La crosse et le sceptre. Malheureusement, il n'est plus disponible. Il était paru chez Talendier à l'époque. Votre actualité littéraire, et on peut retrouver un écho de ce livre dans cet ouvrage qui vient d'être publié chez Passé Composé dans la Cour des Lyons, Hommes et Femmes du pouvoir de la Renaissance. Jean Seignet, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, chercheur associé à Sorbonne Université, et vous préparez chez ce même éditeur, Passé Composé, un livre consacré à ces personnages que nous allons découvrir, donc, les cardinaux-ministres. Le livre sera publié en 2022. Alors, je me tourne vers vous, Cédric Michon. Vous êtes l'inventeur de ce terme de prélat d'État. Que recouvre cette définition, ce terme de prélat d'État ? Que sont ces prélats d'État ? Alors, effectivement, c'est un terme qui n'existe pas à l'époque, que j'avais inventé dans le cadre de ma thèse, il y a une petite quinzaine d'années maintenant. Il y a une figure qui n'existe pas non plus au XVIe siècle, mais qu'on trouve très souvent chez les historiens du XIXe siècle, c'est la notion d'évêque diplomate. C'est-à-dire qu'on a observé depuis longtemps que les souverains de la Renaissance, que ce soit en France, en Angleterre, en Espagne, etc., s'appuient sur des évêques, sur des cardinaux parfois, pour remplir des missions diplomatiques. Et donc, cette figure de l'évêque diplomate est une figure qui est connue depuis longtemps. Et au départ, ma thèse, que j'ai commencée il y a 20 ans pour le coup, ma thèse était sur ces évêques diplomates. Et j'ai très rapidement découvert que ces évêques diplomates n'étaient pas que diplomates, qu'ils étaient également, remplissaient des missions d'administration de province, comme gouverneurs ou comme lieutenants de gouverneurs, qu'ils étaient présents au conseil du roi, qu'ils étaient présents dans des missions financières, etc., etc. Et il y avait une polyvalence de ces évêques diplomates qui m'a amené à considérer qu'ils étaient avant tout au service de l'État. Et en fait, le prélat d'État, la définition du prélat d'État telle que je la conçois, ce sont donc des prélats, mais des prélats qui consacrent l'essentiel de leur activité au service de l'État, dans des missions de nature diverse. C'est-à-dire que ne sera pas prélat d'État un évêque qui remplit une mission diplomatique en Suisse de trois mois ou qui est administrateur d'une province pendant trois mois, etc., etc. Vraiment, le prélat d'État, c'est un prélat, un évêque, un archevêque, un cardinal, plus rarement un abbé. Enfin, ils sont, tout ça, plus abbé, généralement. C'est-à-dire qu'il y a un cumul des bénéfices qui est assez important à l'époque. Donc, un prélat qui consacre l'essentiel de son activité au service du roi dans différents domaines. Est-ce que, Jean Seignier, on peut dire que ces hommes sont des héritiers, des prélats médiévaux du Moyen Âge tardif ? Évidemment, vous évoquiez le lien entre État et Église. Et on se souvient que, par exemple, au tout début du Moyen Âge, les prélats d'Église se substituaient, en quelque sorte, aux pouvoirs politiques défaillants. Est-ce qu'on peut créer cette filiation entre ces prélats d'État et ces hommes d'Église de l'époque médiévale ? – Alors, il est indéniable qu'il y a, en effet, un héritage, une généalogie qui se crée entre ces prélats médiévaux et ceux du début du XVIe siècle, de la Renaissance. Après, il y a, en effet, des nouveaux aspects qui émergent, notamment l'implication dans les finances, de même les dimensions plus administratives, même si c'est un peu anachronique d'employer ce terme. Et donc, il y a des nouveautés qui émergent. Donc, c'est à la fois un héritage et, en même temps, dans cette polyvalence, de nouvelles missions qui émergent et qui, en fait, à proprement parler, des prélats d'État. Donc, il y a aussi cette nouvelle dimension. – On a fait une émission sur les diplomates du Vatican à l'époque moderne. L'Italie a un rôle véritablement majeur dans la construction de ces charges ? – Alors, en effet, à Rome, notamment après le retour de la papauté à Rome, il y a autour de ces papes qui réorganisent, en fait, la papauté, l'administration de la papauté. Il y a un rôle de ce prélat italien au service du pape, au service notamment des États pontificaux, de ces missions diplomatiques qui vont être essentielles. Par exemple, l'énonce, pour citer au tout début du XVIe siècle, les diplomates évêques ou archevêques pour remplir ces missions. – Oui, je renvoie nos téléspectateurs à l'émission qu'on a enregistrée avec Benoît Schmitz et Olivier Poncet. Cédric Michon, on dit que l'État moderne s'est construit, en quelque sorte, contre l'Église. Mais au fond, ces hommes prouvent le contraire. Ils participent à la construction de l'État moderne. – Très clairement, et je pense que ça rebondirait un peu sur ce que vient de dire Jean, c'est-à-dire cette idée qu'il y a un intérêt immédiat, évident, à travailler lorsqu'on est à la tête d'un État en construction, en développement, à travailler avec des prélats. Parce que la grande qualité du prélat, c'est que c'est un homme qui arrive, je dirais, opérationnel immédiatement. Là où, je dirais, le noble d'épée n'a pas forcément les compétences ni juridiques, ni intellectuelles. Ça n'est pas le cœur de sa formation, ni les qualités de travail, je dirais, sur le papier, en administration. Alors que le prélat, je dirais, a d'abord, dans les premières années du XVIe siècle, mais dès la fin du XVe siècle, le prélat a suivi une formation universitaire. C'est un homme de l'écrit. Donc, il y a un savoir-faire que n'a pas forcément, ou quand même assez rarement, le noble d'épée. Et ensuite, le prélat doit gérer son diocèse et a donc une compétence pratique sur comment se gère un diocèse. Et les principes sont les mêmes, en fait, quelle que soit la taille, je dirais, des éléments qu'on a à gérer. Et gérer un diocèse, c'est une manière de se former à la gestion ou la participation à la gestion d'un État. Donc, de la même manière que, dès l'hémissie de Minissi, sous les Carolingiens, il y a une utilité de l'évêque comme représentant de l'Empereur. – L'hémissie de Minissi sont les envoyés du maître. – Voilà, pardon, les envoyés du maître, effectivement. Il y a cette idée que les Carolingiens s'appuient sur des nobles d'épée et puis des hommes d'église. Encore une fois, avec la force et puis le savoir-faire technique. Pour simplifier, si vous faites une émission sur l'église carolingienne, peut-être qu'on pourra rire de ce que je viens de dire, mais je simplifie, si vous voulez. Eh bien, il y a cette compétence technique du prélat d'entrée de jeu dès les premiers siècles du Moyen-Âge et qui est encore présente au XVIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe une mutation de la nature de l'État au XVe, XVIe siècle. C'est-à-dire qu'on a un affaiblissement des formes, on va dire, domestiques, au sens où la domesticité, c'est ce qui renvoie à la domus, à la maison du prince. Donc, le rôle des guerriers a tendance à diminuer, alors que le rôle des administratifs, de la bureaucratie, a tendance à augmenter. Et il se trouve que les prélats, dans un contexte de développement de la monarchie administrative, sont compétents tout de suite. Donc, l'État, logiquement, va chercher ses serviteurs là où ils sont. Et l'ENA du XVIe siècle, c'est l'église, ou les grandes écoles d'administration des autres pays européens, c'est également l'église. – C'est un mouvement propre à la Renaissance, en quelque sorte, ce chassé-croisé entre cette noblesse d'épée qui prend moins d'importance et ce rôle administratif qui se développe. C'est propre à la Renaissance ? – En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un moment privilégié pour l'emploi des prélats à la Renaissance. C'est-à-dire que c'est un moment où ils sont disponibles, ils ont les compétences, notamment largement plus présentes et développées, qu'on a une partie de la noblesse d'Europe. Et cette spécificité du moment de la Renaissance, en fait, va durer jusqu'à l'émergence d'autres catégories susceptibles de remplacer ces prélats, que ce soit les secrétaires, une sorte d'administration qui émerge progressivement au cours du XVIe siècle et du XVIIe siècle, et qui va pouvoir se substituer, ou en tout cas, occuper les missions qu'occupaient les prélats. Donc il y a véritablement une spécificité de ce moment de la Renaissance pour l'emploi des prélats, et aussi parce que, comme l'a bien dit Cédric Méchant, ils étaient présents, ils étaient là, ils étaient donc employables également. – Et si je peux rebondir sur ce que dit Jean à l'instant, c'est que c'est effectivement, je crois, l'idée essentielle, c'est que les prélats sont utilisés quand on a besoin d'eux. Et lorsque l'administration s'est suffisamment développée, avec différentes figures, et notamment les secrétaires pour la France, mais aussi la chancellerie dès avant le XVIe siècle, et puis, je dirais, l'ensemble de l'administration fiscale également, c'est vrai qu'on n'a plus besoin des prélats, en un, puisqu'on a des techniciens dont c'est le métier, et deux, de toute manière, ils ne seraient pas suffisamment nombreux dans un contexte où on va avoir besoin de centaines et de centaines d'individus. Mais peut-être ce qu'on peut aussi rajouter, c'est deux choses. Une première chose concernant votre première question sur cette notion de prélat d'État, c'est-à-dire que, qui me paraît être la bonne expression, en tout cas, c'est dans l'arbitrage que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai utilisé celle-ci, mais on pourrait discuter d'une autre expression qui est celle de prélat du roi. C'est-à-dire que ces prélats, pour certains d'entre eux, au moins, ce serait davantage présenté comme des prélats du roi, des prélats qui servaient le roi, que des prélats qui serviraient une entité abstraite qui serait l'État. Donc, je pense que l'expression la plus proche de la réalité, je dirais, de la dynamique de l'Histoire, c'est l'expression de prélats d'État. Mais à l'époque, les contemporains, les prélats dont nous parlons, ce serait sans doute davantage qualifié de prélats du roi, de prélats du prince, au service d'un prince, qu'au service d'un État. Mais est-ce qu'on peut parler d'institutions, au fond ? Vous parlez davantage dans votre livre d'institutions informelles, voire d'oligarchie ? Oui, alors c'est une institution informelle, en ce sens que, il faut savoir que les institutions, je parle au moins pour la France, c'est un peu différent pour l'Angleterre, et peut-être que Jean, notamment, à propos du cas pontifical, nuancerait ça. Mais on a quand même... Les institutions sont informelles, à l'époque, de manière générale, à quelques exceptions près. On a la chancellerie, on a la Cour des comptes, on a les parlements. Tout ça, ce sont des institutions codifiées. Mais la plupart des institutions sont encore très informelles. Le Conseil du roi, par exemple, existe comme pratique, mais n'existe pas comme institution avant la seconde moitié du XVIe siècle en France. Donc, effectivement, il y a cette notion, à mon sens, d'institution informelle. Et puis, il y a un autre élément qu'il faut bien souligner, c'est le fait que la situation n'est pas la même dans les différents espaces européens. Et notamment pour des questions sociales. C'est-à-dire que les cardinaux d'Est, dont Jean est le grand spécialiste, sont des cardinaux qui sont issus d'une famille princière. L'écrasante majorité des prélats français sont des nobles d'épée. Ce n'est pas la noblesse d'Europe, ce n'est pas des bourgeois, c'est encore moins des paysans, c'est de la noblesse d'épée. Là où la quasi-totalité des prélats anglais, donc là, je parle première moitié du XVIe siècle, François Ier, alors que la quasi-totalité, exactement au même moment, des prélats anglais, sont des prélats qui sont issus, on va dire, de la bourgeoisie, de la paysannerie enrichie, du milieu de la marchandise, et exceptionnellement de la toute petite noblesse ou de la gentry, comme on dirait dans le cas anglais. Est-ce à dire qu'il n'y a que l'Église, dans ses structures, joue aussi un rôle d'ascenseur social ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'elle le joue au XVe siècle. On peut penser par exemple à la figure de celui qui a été qualifié par Bernard Chevalier, cardinal ministre, Guillaume Brissonnet, qui, justement, débute sa carrière comme marchand et finit cardinal. Justement, alors, son entrée dans l'Église a été l'apothéose, en quelque sorte, de sa carrière, et aussi la reconnaissance de cette polyvalence, même si, en effet, il a eu de nombreuses missions avant d'entrer dans l'Église. Alors, pour le cas de la France, des figures comme les cardinaux d'Est, mais aussi Jean de Lorraine, ses grandes familles, là, ils sont déjà tout en haut de la hiérarchie sociale. Alors, c'est vrai que pour le cas anglais, je pense qu'on peut davantage en parler. Pour aussi le cas italien, notamment, l'apapothé a pu, dans certains cas, servir d'ascenseur social dans des petites familles de la petite noblesse italienne, ou en tout cas, en partie des Argentais. C'est vrai que, voilà, dans certains cas, elle peut jouer tout à fait ce rôle. Alors, il y a deux types de prélats. Il y a des juristes et des théologiens. Alors, on connaît la différence entre un juriste et un théologien, mais quelles conséquences pour leur métier de prélat d'État ? Alors, si je peux juste rajouter un élément pour compléter ce que disait Jean, parce qu'il a parfaitement raison. Moi, je crois qu'on peut même aller au-delà sur la question précédente. C'est-à-dire qu'à l'occasion, l'Église joue un rôle, pas simplement d'ascenseur social, mais de convertisseur social. C'est-à-dire que, vraiment, il y a une mutation sociale. Alors, dans le cas anglais, c'est assez clair. Alors, une conversion qui est souvent inachevée, je prends l'exemple de Stephen Gardiner, dont vous parliez tout à l'heure, qui devient évêque de Winchester à la fin des années 1520. En tant qu'évêque de Winchester, il a des revenus qui sont de l'ordre de 4000 livres, c'est-à-dire qu'il gagne à peu près 100 fois plus que son père, qui était déjà riche, qui était un marchand de draps de Burry-Saint-Edmunds à 80 km au nord-est de Londres. Il est à la tête de la faction Winchester au Parlement de Londres. Il est un grand patron, en fait, local. Donc, il n'a plus rien d'un fils de marchand de draps, donc d'un bourgeois relativement aisé. Et dans le cas français, si je prends l'exemple de Jean Dubelet, qui est, lui, issu de la noblesse d'épée, je dirais, la gentilhommerie moyenne, on va dire, aux confins de l'Anjou, du Vendômois, de la Sarthe actuelle, etc., ses revenus, il passe de peut-être 1000 livres tournois à 80 000 livres tournois ou à l'apogée de sa carrière. Donc, il est vraiment, il a changé de statut, il est cardinal, il est prince de l'Église, etc. Mais l'un comme l'autre, chacun, à leur manière, doivent pâtir de cette conversion sociale parce que les véritables héritiers, ceux qui sont en place depuis des générations, ne les voient pas très bien. Et par rapport à ce que disait, effectivement, Jean, sur le cardinal Jean de Lorraine, les cardinaux d'Est, il dirait la dimension assez fascinante de Jean Dubelet, qui est un des personnages, un des préladétats les plus fascinants du 1er et 16e siècle, qui est un espèce de perdant magnifique, il est sans doute un perdant magnifique parce qu'il vient de là où il vient. Et il n'a pas cette assise, cette tranquille assurance et arrogance de celui qui est né dans la pourpe. On dit de Jean de Lorraine, qui est évêque à deux ans pour la première fois en tant que fils du duc de Lorraine, que s'il avait été une fille, il aurait été une évêqueresse. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, ça n'aurait pas gêné les ducs de Lorraine de leur faire obtenir un bénéfice. Donc, de ce point de vue-là, je crois vraiment qu'il y a une vraie différence, enfin, il y a une vraie transformation sociale et avec des tensions qui sont issues de cette transformation sociale. C'est-à-dire que... Alors, je reviens sur la différence juriste et théologien. Jean Seignier ? Alors, moi, j'ajouterais même une troisième catégorie, donc juriste, théologien et prélin, en fait, de cours qui bénéficient de la faveur et dont la principale qualité est d'être, en fait, proche du souverain et de pouvoir le suivre, soit à la chasse, soit dans sa vie quotidienne et donc dans ce qui compose, en fait, la vie de la cour. Alors, pour les prélats théologiens et prélats juristes, ça fait, en effet, une différence fondamentale. Ils n'occupent pas forcément, d'ailleurs, les mêmes missions. Les juristes seront davantage administrateurs ou ambassadeurs, tandis que les prélats théologiens seront plus proches du souverain. Et c'est vrai qu'après, il y a des prélats qui peuvent, en quelque sorte, occuper successivement ou en même temps ces deux fonctions, même si les formations ne sont pas forcément les mêmes. Est-ce à dire, plus proche du souverain, un théologien plutôt qu'un administratif ou un juriste plus proche du souverain, le souverain gère aussi des questions théologiques ? C'est une question de personnalité, ça. C'est-à-dire qu'on a, à cette époque-là, si on prend les trois grands rois de la première moitié du XVIe siècle, roi et empereur, charlequin et Henri VIII, on a un rapport à la religion qui est un peu différent, c'est-à-dire qu'on a un intérêt dans les trois cas, les trois sont intéressés. Je dirais peut-être que le moins intéressant, pas dans l'absolu, mais par rapport à son rapport à la religion, c'est François Ier, qui voit les choses un peu en dilettante, c'est-à-dire que les choses de l'esprit l'intéressent, mais il ne va pas creuser le dossier aussi profondément qu'il pourrait dans un contexte de naissance et d'affirmation de la réforme protestante. Là où Charles Quint est beaucoup plus rigoureux, moins de passion, mais plus de rigueur, je dirais, et là où Henri VIII est véritablement intéressé par ces questions. Et d'ailleurs, on a des traces dans toutes les discussions qui ont lieu dans l'entourage d'Henri VIII, qui est celui, alors ce n'est pas celui qui crée l'église anglicane, comme on le lit parfois, mais c'est celui qui rompt avec Rome au début de la décennie 1530, qui lance une réforme de l'église d'Angleterre sous l'impulsion de certains conseillers qui sont crypto-protestants, voire quasi-calvinistes, et qui va être à l'origine de la création de l'anglicanisme dans la seconde moitié du XVIe siècle. Et Henri VIII, on sait qu'effectivement, il traite ces questions, qu'il prend bien soin d'ailleurs, c'est de ce point de vue-là un souverain qui ne veut certainement pas se mettre dans la main des techniciens, et les techniciens, c'est les techniciens du droit, c'est les techniciens des finances, mais c'est aussi les théologiens, les techniciens de la religion. Et Henri VIII prend bien soin de s'entourer de deux catégories de serviteurs, de conseillers religieux, qui sont ceux qu'on appelle les conservateurs catholiques et puis les réformateurs. On va dire Stephen Gardiner pour la faction catholique, ou Codbert Honstow, évêque de Durham, et puis Thomas Kranmer, archevêque de Canterbury, de telle sorte qu'il est toujours bien, lorsqu'il interroge ses conseillers, deux points de vue. Et c'est simplement après qu'il tranche, et on a conservé des documents, des rapports sur des réformes religieuses qui sont annotés de la main d'Henri VIII, que ce soit des conseils de conseillers catholiques ou de conseillers protestants. Donc oui, bien sûr, ils s'occupent, chacun à leur niveau, chacun dans un contexte particulier, de ces questions religieuses. Alors vous, Jean Seigny, vous avez traité de ces deux personnages, Hippolyte et Louis d'Est. On est dans un univers spécifique, on est en Italie, on est proche de la papauté, en fait. Alors, on est moins étonné du fait que ces hommes soient liés au monde théologique. Alors, on est proche de la papauté, mais ces deux cardinaux, par des raisons familiales, notamment par le mariage de René de France, donc la belle-sœur de François Ier, avec le duc de Ferrare, sont venus à la Cour de France. Ils cherchaient à la fois une autonomie, la faveur du roi de France et aussi, il faut le dire, des bénéfices ecclésiastiques qui ont constitué une grande part de leur fortune. Et donc, ces cardinaux ont fait, dans les deux cas, leur formation et ont expérimenté la politique du point de vue français avant de revenir en Italie où ils vont être les cardinaux protecteurs des intérêts du Royaume de France, c'est-à-dire qu'ils vont gérer notamment la question de la nomination des bénéfices ecclésiastiques en consistoire et aussi être des aides des adjoints de l'ambassadeur dans la politique française à Rome. Et en fait, ils occupent une place d'intermédiaire, en quelque sorte de médiateur, entre la papauté et la monarchie française. Alors, c'est sûr que, puisque par exemple, Hippolyte, c'est Hippolyte II d'Est, en fait, il avait déjà un oncle, Hippolyte Ier, qui était cardinal. C'est des familles dans lesquelles on a développé une tradition de nomination à cette dignité cardinaliste et aussi de rapports, alors parfois tendus, entre le duché de Ferrar et Rome, mais il y a une familiarité que n'ont pas certains prélats français, même s'il existe aussi des prélats français qui vont à Rome et qui finissent, en quelque sorte, leur carrière à Rome, à la curie, qui deviennent, en quelque sorte, des prélats romains du point de vue de la monarchie française. – Nous sommes à une époque, il faut le rappeler, où la monarchie intervient dans la nomination des évêques. – Tout à fait, depuis 1516 et le concordat de Bologne, il y a la possibilité pour la monarchie française de nommer aux bénéfices ecclésiastiques majeurs, donc aux principales abbayes et aux évêchés et archevêchés. Donc il y a cette possibilité de nommer. Alors cette nomination, en fait, c'est une décision du roi qui doit être validée par le souverain pontife. Et donc il y a un envoi, en fait, de cette nomination qui doit être agréée en cours de Rome et qui revient ensuite pour être actée par l'entrée dans le bénéfice ecclésiastique. Et ce qui permet, d'ailleurs, il y a une phrase de Jean Dubélé qui dit les bénéfices français sont beaucoup bien mieux dotés et dit voilà, tous ces Italiens viennent tout crotter dans leurs petits bénéfices, viennent dans nos bénéfices français en bénéficier. C'est vrai que, du coup, la faveur du roi permet d'accéder à ces bénéfices. C'est la question financière qui permet, en fait, de mener une politique et de remplir ce rôle de prélat d'État et aussi essentiel. Elle est essentielle pour les cardinaux d'Est. – Les bénéfices, ce sont les diocèses, ce sont les abbayes, etc. Est-ce que, du coup, on sait la complexité de la relation de l'Église et de l'État, mais, justement, est-ce que ces théologiens mais aussi ces juristes doivent davantage rendre de compte à l'État plutôt qu'à la papauté ? Est-ce qu'on a des exemples de tensions ? Il y a comme une sorte de double allégeance ? – C'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale à laquelle je vais apporter une réponse dans une seconde. Je ne sais pas quelle est la situation italienne, donc je parle sous le contrôle de Jean sur cette question-là. Mais il ne faut pas croire que la répartition théologien-juriste en France et en Angleterre, notamment, est équilibrée. c'est très, très majoritairement des juristes. De manière contre-intuitive, on va dire, le prélat est davantage un juriste qu'un théologien. – Les hommes d'Église sont d'abord du droit plutôt que de faire de la théologie. – C'est vraiment l'exception, la théologie, pour la première moitié du XVIe siècle. – Très clairement, il y a une tension, un conflit de loyauté potentiel entre la loyauté au souverain et la loyauté au pape. Sauf cas de tension très grande, c'est-à-dire que la loyauté va d'abord au roi. C'est-à-dire que c'est le roi qui va donner les bénéfices. Et donc la loyauté, elle sera au roi davantage qu'au pape. Et je dirais, c'est la tradition gallicane en France, une forme d'autonomie de l'Église de France. Et c'est, le mot qu'il faudrait employer s'il n'avait pas un autre sens, ce serait l'anglicanisme en Angleterre, puisqu'on a exactement la même chose en Angleterre. Et les seuls cas où on a véritablement un conflit de loyauté qui est résolu en faveur, et d'ailleurs qui est plus en faveur de l'autonomie de l'Église que du pape, c'est en Angleterre, lorsqu'Henri VIII rompt avec la papauté et cherche, il parvient d'ailleurs, à prendre le contrôle de l'Église d'Angleterre. Et de ce point de vue-là, Stephen Gardiner, dont on a déjà parlé deux, trois fois depuis le début de cette émission, l'évêque de Winchester, qui est vraiment un des hommes les plus brillants de sa génération, qui a un double doctorat en droit canon et en droit civil, qui a à peine plus de 30 ans et le bras droit du roi d'Angleterre, dont l'horizon de carrière est très clair, c'est-à-dire qu'il va devenir archevêque de Canterbury et il va devenir chancelier d'Angleterre, tout le monde le sait, eh bien, va s'opposer à Henri VIII, alors que, véritablement, sa carrière est toute tracée, lorsqu'Henri VIII cherche à véritablement affirmer sa mainmise sur l'Église d'Angleterre. Et donc, l'élan de sa carrière est brisé net, elle n'est pas terminée, c'est l'élan qui est brisé, il va un petit peu partir, je dirais, perdre la plupart de ses fonctions officielles et il va rester un gros conseiller de seconde zone, il est envoyé en France, il est conseiller sur les matières religieuses, etc. Et voilà, c'est simplement quand il y a, ça c'est la force d'Henri VIII, d'être extrêmement clivant, c'est que le moment où Henri VIII va aller très loin, beaucoup plus loin que François Ier ou Charles Quint n'iront chacun de leur côté, là, il y a cet homme qui semblait un arriviste par excellence, qui avait une carrière extraordinaire qui s'offrait à lui, qui va s'opposer à son souverain. Mais encore une fois, c'est davantage pour défendre l'autonomie de l'Église d'Angleterre que pour affirmer sa loyauté au pape. Donc, dans le conflit de loyauté entre le pape et le prince, on choisit le prince lorsqu'on est un prélat d'État. Alors, dans le cas italien, c'est aussi très complexe au fond parce qu'il y a là, pour le coup, peut-être, non pas une triple allégeance, mais on voit bien que les cardinaux d'Est sont des personnages qui se situent au centre d'un triangle, la France, la papauté et enfin, Ferrard, d'où ils viennent. Tout à fait, parce que le duché de Ferrard est en fait un duché vassal des États pontificaux qui lutte pour son indépendance par rapport aux États pontificaux, à la fois dans un rapport féodal et en même temps dans une tentative de prendre son indépendance. Et donc, les cardinaux d'Est, pour ne pas être entièrement sous la tutelle de leurs frères, mais pour ne pas non plus faire une carrière à Rome, ont choisi une sorte de troisième voie qui passerait par le service de la France. Mais c'est un cas qu'on retrouve dans plusieurs dynasties de la Plaine-Padane, par exemple, chez les Gonzagues, à Mantoux, Hercule, le cardinal de Mantoux, Hercule de Gonzague, fait le choix du service de Charles Quint pendant les guerres d'Italie pour essayer de, là encore, de prendre une sorte d'autonomie par rapport à la papauté. Donc, ce qu'on appelle dans l'historiographie italienne les cardinaux de famille, c'est-à-dire ces cardinaux nommés en raison du poids de leur famille, ont à chaque fois cherché à prendre leur indépendance par rapport à Rome tout en étant, et ça, en effet, c'est très important, conscients de la nécessité de réformer l'Église avec l'émergence de cette question de la réforme protestante et du Concile de Trent qui débute en 1545 et qui va durer jusqu'en 1563. Et donc, la nécessité de réformer l'Église et avec ce souci de la réformer. Alors, beaucoup plus présent ce souci chez, par exemple, le cardinal de Mantoux, Hercule de Gonzague, que chez Hippolyte d'Est qui a ce sentiment, mais peut-être moins urgent que d'autres. Alors, ce sont des gens qui sont proches du roi, proches du pouvoir. est-ce que ces hommes suppléent en quelque sorte les défauts des courtisans ? Est-ce que ce sont eux-mêmes des courtisans dans vos recherches, vous les avez vus comme tels ou au contraire ils se démarquent de l'image négative que l'on peut avoir du courtisan ? Non, ce sont des courtisans. Ce sont des courtisans. Là, je restais sur la France et un peu sur l'Italie. dans le cas anglais c'est un peu différent parce que l'intégration courtisane de fils de bouchers, de boulangers, de brasseurs de bières et de marchands de draps n'est pas aussi parfaite que l'intégration courtisane d'un cardinal de Lorraine ou d'un cardinal du Belay. Donc, ce sont des courtisans dans le cas français parce qu'ils ont été, ils ont grandi avec des frères qui étaient juste un peu plus âgés qu'eux ou un peu plus jeunes et donc, ils ont chassé, ils ont monté à cheval, ils se sont battus, ils ont une culture de guerriers et de ce point de vue-là, on peut là encore opposer deux cas qui sont la France et l'Angleterre. On a en 1545 une altercation, enfin une double altercation entre deux prélats, Stephen Gardiner toujours en Angleterre qui est, c'est un affrontement au conseil d'Henri VIII où Stephen Gardiner plaide pour une attaque déclarée la guerre à la France, là où l'amiral Dudley qui sait ce que c'est que la guerre préfère temporiser pour éviter la guerre. Et donc, le ton monte entre les deux hommes au conseil et Dudley se lève de sa chaise et va coller une gifle à Stephen Gardiner qui ne sait pas quoi faire en fait, qui est encore une fois un homme d'église qui n'est pas physiquement habité à se battre. Et on a, à quelques semaines d'écart, un autre affrontement entre Jean Dubélet, évêque de Paris, archevêque de Bordeaux et j'en passe, avec l'amiral de France, Claude Danbeau. Et on retombe sur ce que disait Jean tout à l'heure, sur ces évêchés richement dotés. Et là, en l'occurrence, ça concerne l'archevêché de Bordeaux que Jean Dubélet essaye d'avoir depuis 15 ans et qu'il vient de récupérer. Et il apprend en fait, en se rendant à la cour, que sur les revenus de l'archevêché de Bordeaux, qui sont de 10 000 livres tournois, il devait payer une pension de 2 000 livres tournois à un prélat italien qu'on n'a pas identifié et il découvre qu'en fait, elle a été montée à 4 000 par l'amiral Claude Danbeau. Donc, il va voir Claude Danbeau, ils ont une explication, on va dire, assez musclée. Et en gros, l'amiral Danbeau monte d'un ton et là, Jean Dubélet se laisse pas du tout impressionné par l'amiral Danbeau et ça nous est rapporté par les ambassadeurs italiens qui aiment bien tout ce qui est ragot et Jean Dubélet dit à l'amiral Danbeau c'est ça, vous faites le malin, enfin c'est bien de vos manières de faire le fier avec qui ne peut pas vous rendre les coups. C'est-à-dire, c'est pas que j'ai pas envie, c'est pas que je pourrais pas, mais c'est que je suis un prélat donc je pourrais pas me battre avec vous et il dit si je n'étais un prélat, je vous donnerais 10 coups de poignard. Donc, l'explication, les choses s'arrêtent là, visiblement, ils n'en sont pas venus aux mains mais je dirais que ça incarne bien la dimension courtisane au sens de vie de cour de ces prélats. Le cardinal Jean de Lorraine dont parlait tout à l'heure, Jean, c'est la même chose. Le cardinal Jean de Lorraine, les ambassadeurs italiens nous racontent comment dans tous les balles masquées, il est toujours celui qui est le mieux, dans les balles masquées à la Cour de France, il est celui qui est le mieux déguisé. Il arrive en ermite couvert de branchage, en turc avec un énorme turban, déguisé en crevette une fois. Il est toujours celui qui est le plus éclatant en termes de participation aux fêtes. Il entretient des musiciens. On sait qu'il a une maîtresse officielle vénitienne qui s'appelle Benvenuta. On découvre son existence lorsqu'il la marie à un gentil homme de province en la dotant richement d'une dot de 2000 livres tournois. Ce sont des hommes de cours au même titre que les laïcs pour nos prélats d'État. Ce ne serait pas la même chose ou pour nos prélats de cours dont parlaient Jean tout à l'heure. Ce ne serait pas la même chose pour certains techniciens. Ce ne serait pas la même chose en Angleterre non plus. Je sors des balles masquées en comprenant bien le fait que ce sont des hommes de leur temps et que c'est normal pour eux que de participer, même pour nous, contemporains, on a du mal à imaginer la chose. Mais revenons-en peut-être à la politique et à l'Italie. Ce sont des prélats, ce sont des personnages importants. Et on sait que la France, l'Angleterre et puis les duchés en Italie, c'était important pour eux. Enfin, la papauté était importante pour eux. Est-ce qu'ils ont un rôle dans l'élection des papes, ces prélats d'État ? – Alors, ils aimeraient avoir un rôle. Alors, que ce soit d'ailleurs la France ou ces petits États italiens ou même un peu plus grands avec le duché de Toscane, après les élections, en tout cas au XVIe siècle, répondent à des enjeux qui sont plus proprement parlés, à plus proprement parler, internes au Sacré-Collège et qui renvoient à des factions, notamment des factions religieuses, entre les partisans de la réforme et partisans d'une ligne intransigeante. Et Alain Talon a montré dans ses travaux, par exemple, que les Français n'avaient jamais compris le fonctionnement d'un conclave et n'avaient jamais pu véritablement peser, que ce soit déjà par le temps qu'il faut pour se rendre à un conclave que par l'absence d'une représentation ou française ou italienne francophile suffisante. Et c'est dans une moindre mesure, enfin, vrai aussi pour les Espagnols, même s'ils ont pu donner le sentiment d'une cohésion plus grande. Vous parlez à propos, alors je sors pour le coup là de la politique, mais vous avez une expression dans les différents articles que j'ai compulsés pour préparer cette émission, vous parlez d'un humanisme chrétien. Qu'est-ce que vous entendez par cette expression à propos donc de ces deux cardinaux qui sont les cardinaux Hippolyte et Louis d'Est ? Alors, c'est un héritage, ça s'exerce notamment par leur mercenariat intellectuel et par les gens dont ils financent les ouvrages ou dont ils reçoivent, qu'ils entretiennent à leur cours, que ce soit des écrivains ou des théologiens, et qui s'inscrivent dans la lignée des travaux, notamment d'Erasme, et je pense en France à la figure de Claude Despens qui cherche à poursuivre en fait la réflexion entamée par Erasme d'une concorde entre les différentes confessions et de parvenir par justement le retour à des textes de l'Antiquité, à une relecture, notamment des textes des pères de l'Église, d'arriver à une concorde et de trouver des solutions à la situation de fracture religieuse qui advient, et ça a un certain nombre d'auteurs, donc j'ai identifié Claude Despens, il y en a d'autres en fait que les cardinaux d'Est, notamment à Lyon, entretiennent. – Ça veut dire que c'est une sorte d'œcuménisme avant la lettre, sans tomber dans l'anachronisme ? – Alors davantage que l'œcuménisme, c'est la volonté de trouver des solutions en se référant à cette version de l'humanisme qui est l'héritière des travaux et de la pensée d'Erasme. – Il y a l'affirmation quand même d'une identité catholique par ces prélats, qu'on a du mal, encore une fois, nous contemporains, à nous représenter le fait qu'il y ait des prélats autour du roi, ces personnages, même s'il y a une allégeance à l'État, ils affirment une identité catholique ? – En quel sens ? – Eh bien, est-ce que finalement, ce sont avant tout des hommes de Dieu ou des hommes d'État ? – Ça c'est une question essentielle. Je crois que, Jean l'a dit rapidement tout à l'heure, mais il ne faut pas effectivement chausser nos lunettes du XXIe siècle pour comprendre le XVIe siècle. Donc, en dépit de tout ce qu'on a dit sur l'intégration courtisane de ces prélats d'État qui sont vraiment des prélats de cours, je ne pense pas qu'il y en ait qui soient indifférents sur les matières religieuses. Je ne pense pas qu'il y en ait qui ne soient pas d'une manière ou d'une autre actifs dans la réforme de l'Église, sachant que c'est difficile. On a un peu tendance, c'est notre travail d'être historien, c'est d'essayer de clarifier les choses, de regarder le passé et de comprendre quelles sont les dynamiques à lèvres. Et on a parfois, je pense, tendance à mettre les personnages dans des cases. Donc, en l'occurrence, concernant ces prélats, des prélats qui évoluent dans des cours qui sont traversés par des tensions religieuses entre un catholicisme conservateur, un catholicisme réformateur et une volonté de réforme protestante, eh bien, assez souvent, d'abord, dans l'échelle d'une vie, il n'y a qu'à penser aux trajectoires des 68 arts en France, qui sont au départ à l'extrême-gauche du jeu politique et qui terminent à droite, eh bien, je dirais, c'est un peu pareil sur ces prélats. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup qui commencent. Je pense à Jean Dubélet, encore une fois, Jean Dubélet, qui est un prélat réformateur, qui est un prélat qui soutient des étudiants théologiens allemands qui viennent faire des études à la Sorbonne et qui sont, pour certains, très proches des milieux réformateurs du Saint-Empire romain germanique. Eh bien, je dirais, Jean Dubélet, du moment où ça se corse, on va dire, des années 1550, n'est plus du tout réformateur. C'est-à-dire qu'il y a une position à avoir en fonction du contexte qui fait que ces prélats ne sont pas indifférents. Ces prélats sont, pour une bonne part d'entre eux, il me semble-t-il, dans ces prélats d'État, plutôt une sensibilité réformatrice. Mais la quasi-totalité d'entre eux, encore une fois, je parle des prélats d'État, je ne parle pas, il y a des prélats qui vont même basculer dans le protestantisme. Mais ces prélats d'État, je pense, pour la plupart d'entre eux, reprennent progressivement leurs billes pour se mettre dans une position qui est la position d'une église qui ne doit pas trop bouger parce que c'est une église assiégée. Oui, et juste, alors ce n'est pas exactement après la détat, mais Reginald Paul, donc le grand cardinal anglais, qui était accusé d'être un évangéliste, c'est-à-dire un crypto-protestant, de vouloir complètement réformer la papauté, et qui a raté en quelque sorte l'élection pontificale en 1549 pour cette raison, avec à l'époque le grand inquisiteur Jean-Pierre Caraffe, eh bien, finit à retourner en Angleterre où il mène une politique astré-rigoriste et justement, qui n'a rien à voir avec celle qu'il pouvait tenir dans les années 1540, alors que c'est une décennie après. Mais alors, est-ce que ces hommes, expriment au fond leur foi ? Parce que c'est vrai que j'ai commencé cette émission en parlant de Richelieu, est-ce que ce sont des précurseurs du cardinal de Richelieu ? Et on a une vision négative de Richelieu qui semble laisser la politique, qui place le religieux, qui placerait le religieux après la politique, ce qui n'est pas vrai. On pourrait faire une émission sur cette question, mais voilà, ce sont, à travers tous les documents que vous avez pu compulser, vous voyez cette foi, cette religiosité de ces personnages ? Oui, c'est-à-dire que, sur Richelieu, vous avez raison, c'est-à-dire que la dimension religieuse de l'action de Richelieu est absolument essentielle, même avant qu'il devienne Richelieu, en quelque sorte. Donc, c'est effectivement quelque chose de très important. Je pense que la dimension religieuse, c'est très difficile de sonder les cœurs et les âmes. Oui, mais ils écrivent. Est-ce qu'ils ont des directions spirituelles ? Est-ce qu'ils donnent des conseils spirituels ? Ce sont des gens qui sont proches des rois. Et est-ce qu'à ce titre, un peu comme les grands penseurs médiévaux étaient proches des rois pour leur dire d'agir chrétiennement, est-ce que ce sont des hommes qui font d'eux-mêmes, au fond ? Je dirais plutôt que non, en ce sens que ce sont, le terme est un peu excessif, mais je vais l'employer quand même pour la clarté de l'exposer, ce sont des hommes d'État. Donc, ils ont conscience de la complexité des choses de ce monde. Donc, lorsque l'on a des témoignages dans des discussions diplomatiques entre Henri VIII et les princes protestants allemands, entre Henri VIII et puis la papauté, le jeune Henri VIII qui, au départ, essaye de réfuter les arguments de Luther, on a des prélats très catholiques qui disent « Attention, attention, ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de donner beaucoup de pouvoir au pape pour critiquer Luther ». Donc, les prélats catholiques sont des hommes pragmatiques. Dans la France et l'Angleterre, je vois très peu de fanatiques. Il n'y a pas d'une inquisition, il y a très peu de fanatiques et les réformateurs ne sont pas plus fanatiques, sachant que les fanatiques peuvent être des deux côtés. Et pour répondre à la question peut-être sous-jacente sur Richelieu, est-il, je dirais, l'héritier de ces prélats d'État ? C'est une exception, ça devient une exception ? C'est ça, voilà. C'est-à-dire que le prélat d'État disparaît. Disparait. C'est-à-dire que le prélat d'État, vous avez beaucoup de prélats d'État dans la fin du XVe siècle et dans les 50 premières années du XVIe siècle. Et parmi cette grosse vingtaine de prélats d'État, vous en avez quelques-uns qui émergent. Le cardinal François Tournon, le cardinal Dubélet, le cardinal Thomas Woolsey en Angleterre. Là où le cardinal Richelieu n'est pas la partie émergée d'un pool de quelques dizaines de prélats qui se succéderaient dans les principaux postes de l'administration royale. Donc Richelieu ne représente que lui-même. Donc en ce sens-là, il n'est pas l'héritier, à proprement parler qui n'est pas l'héritier des prélats d'État du XVIe siècle. C'est-à-dire qu'ils vont être un peu écartés au fond des structures. Est-ce qu'on peut dire que le Concile de Trente sur lequel nous avons fait une émission avec Alain Talon, que vous citiez tout à l'heure, est-ce que le Concile de Trente va jouer un rôle de recentrage auprès de ces personnages en leur disant bon ben voilà, le spirituel d'abord plutôt que politique d'abord ? Et puis même concrètement, il y a l'obligation normalement de résidence dans son évêché qui est normalement interdit de résider à la cour ou d'être employé dans des missions. Donc la charge pastorale est remise très fortement en avant. Ensuite, quelques prélats ont encore une spécificité romaine. Je pense à Arnaud Dossa ou à Jacques-David Dupéron sous Henri IV, mais là encore, c'est surtout en lien avec des affaires qui touchent la religion ou alors des affaires à la cour, mais des affaires religieuses avec une direction spirituelle ou de conversion pour Jacques-David Dupéron. Mais c'est vrai que cette polyvalence disparaît. Alors, le Concile de Trente peut-être aussi bien les guerres de religion et l'émergence enfin de la figure des secrétaires, des administrations. Donc un ensemble de facteurs qui font qu'à partir des années 1560... L'État s'impose. Il y a deux facteurs qui vont dans le même sens. C'est que les États n'ont plus besoin de cette roue de secours que sont les prélats pour venir combler une lacune de serviteurs. Donc en un. Et en deux, il y a effectivement un rappel des missions principales du prélat par le Concile de Trente. Et donc, les deux éléments vont dans le même sens. L'État qui a beaucoup moins besoin des prélats qu'avant et l'Église comme institution qui rappelle ce que l'on attend d'un prélat. Et donc, ça devient plus difficile de ne pas se consacrer à sa charge pastorale. Effectivement, le modèle borroméen, c'est l'inverse même d'un prélaté. Charles Borromé. Charles Borromé, à Milan, certes, évêque de Milan, un rôle politique dans le Milanais, mais par contre, plus du tout à l'échelle de la papauté ou de conseillers. Il se concentre sur le diocèse de Milan. Donc, en conclusion, on peut dire que ces hommes sont bien présents au fond dans le mouvement de la Renaissance, dans la création des États modernes, mais peu à peu, ils vont être mis de côté, mais ça ne sera qu'au XVIIe siècle. Ça ne sera qu'au XVIIe siècle et c'est le prélat d'État est un peu le dernier môle qui résiste dans le processus de, je dirais, le mot m'échappe est de laïcisation du service de l'État. C'est-à-dire que les prélats d'État, c'est dans les postes importants qu'on avait encore beaucoup de prélats, alors que la laïcisation de la chancellerie s'est déroulée dans les décennies, voire les siècles précédents. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Donc, j'enseignais, vous préparez, je ne sais pas si composer un livre sur les cardinaux-ministres à paraître en 2022. On suivra ça de très près pour préparer cette émission. j'ai utilisé votre livre, Cédric Michon, donc La crosse et le sceptre, les prélats d'État sous François 1er et Henri VIII, un livre paru chez Talendier et vous venez de publier parce que malheureusement ce livre n'est disponible qu'en occasion, enfin, sur les réseaux. Dans la cour des Lyons, vous venez de publier, il y a aussi un personnage, je crois, c'est Gardiner ? C'est ça, il y a Thomas Woolsey, il y a le chancel et Gatinarat dont on n'a pas parlé, il y a Stephen Gardiner, on retrouve un certain nombre de prélats d'État mais dans leur dimension de conseiller du prince, c'est-à-dire comme principaux conseillers, pas la dimension diplomatique ou la dimension administrative locale. Donc, dans la cour des Lyons, hommes et femmes de pouvoir de la Renaissance chez Passé Composé, il me reste à vous remercier chers téléspectateurs pour votre fidélité, n'hésitez pas à parler de nous, n'hésitez pas à retrouver nos anciennes émissions, nous avons parlé des diplomates, il y a cette émission avec Olivier Poncet et Benoît Schmitz, nous avons parlé du Concile de Trente, il y a cette émission avec Alain Talon et Nicole Lemaitre, donc rendez-vous sur kto.tv.com et si vous êtes amoureux de l'histoire, n'hésitez pas aussi à aller sur le site de notre partenaire storiavoce.com. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau numéro de Risques de l'Histoire. au revoir. Musique de l'Histoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada